Bonjour Ibrahima Diako. Bonjour madame. Voilà, Ibrahima Diako, vous êtes secrétaire général adjoint au sein de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS. D'abord, Ibrahima Diako, quelle est l'importance des élections de représentativité syndicale ? Voilà, quelle est son importance ? L'objectif de ces élections, c'est qu'à l'image, dans le secteur de l'éducation, il y a une pléthore de syndicats. Ce qui a fait qu'on avait organisé ces élections dans le secteur de l'éducation afin de rationaliser la table de négociation. Voilà, c'est le même schéma qu'on a abordé ici dans le secteur des centrales. Effectivement, aujourd'hui, nous en comptons une vingtaine, vingt centrales syndicales. Malheureusement aussi, ce qui s'est passé dans le secteur de l'éducation, c'est la même chose qui est en train de se passer au niveau des centrales. Alors, il faut organiser ces élections afin de rationaliser la table de négociation au niveau du premier ministre et au niveau du chef de l'État. Voilà tout simplement l'objectif de ces élections, pour voir les centrales qui auraient 10% et ceux-là qui porteraient effectivement les revendications des travailleurs en général, qui seraient les interlocuteurs du premier ministre et du président de la République. Donc, ces élections concernent quel secteur exactement, Yves Raimadieu ? Ça concerne uniquement le secteur des centrales syndicales. Bon, la différence entre un syndicat et une centrale. Oui. Le syndicat, c'est un regroupement de travailleurs exerçant un même métier et défendant effectivement les intérêts matériels et moraux des militants. Dans le cadre des centrales, c'est le regroupement de plusieurs organisations syndicales. Si nous prenons l'exemple de la nôtre, de notre centrale, nous pouvons compter des syndicats d'enseignants. Nous pouvons compter d'un syndicat qui se trouve au port, un syndicat qui se trouve au coude, dans l'agroalimentaire et l'alimentaire surtout, les éléments de Dangote. Nous comptons environ 20 organisations syndicales affiliées à la FGTS. Maintenant, comme nous le disons, le syndicat de base, son interlocuteur, c'est son ministre de tutelle. Oui. C'est son ministre de tutelle. Par contre, la centrale, son interlocuteur, c'est le premier ministre et le chef de l'État. Voilà exactement. Maintenant, pour les centrales syndicales, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est dans la perspective d'avoir les principaux syndicats centrales qui seraient les interlocuteurs au niveau de la primature et de la présidence. Donc, ces élections concernent tous les domaines, l'éducation et les autres domaines ? Non, ça concerne uniquement les centrales. C'est-à-dire les centrales, la façon avec laquelle notre organisation syndicale centrale est composée. De cette même façon, la synthèse est composée aussi de regroupements d'organisations syndicales, etc. La même chose pour l'UNSAS, la même chose pour la CSA, etc. Toutes les centrales regroupent en leur sein plusieurs organisations syndicales de base. De base. Et donc, quels sont les critères de sélection ? Comment ça va se passer cette élection ? Bon, voilà. Les travailleurs en général vont voter le 12. Chacun va voter pour sa centrale d'adhésion. La centrale dans laquelle il adhère. Maintenant, au moment du dépouillement, dans l'après-midi, voilà, on va compter pour chaque centrale le nombre de voix qu'elle aurait obtenue. À partir de là, maintenant, on va décompter. Les centrales qui auraient 10%, ce sont ces centrales-là qui auraient gagné ces élections-là. D'accord. Et à peu près, il faut combien de centrales syndicales ? Il y a 12 centrales qui sont en lice. Il y a 12 centrales syndicales ? Effectivement. Et après l'élection, normalement, vous ne... Bon, d'habitude, si on s'en refère aux deux élections précédentes, il y a eu quatre centrales qui, d'habitude, effectivement, avaient ces 10%-là. Avec en tête la synthèse, ensuite suivie de l'UNSAS, de la synthèse FC et de la CSA. Je crois bien qu'entre la CSA et la synthèse FC, il y a l'une qui était troisième, l'autre qui était quatrième. Bon, notre centrale, maintenant, lors de ces deux élections passées, malheureusement, nous n'avions pas les 10% requises. Mais cette fois-ci, nous espérons l'avoir. Nous étions toujours en cinquième position. Mais cette année, alhamdoulilah, elle nous est favorable en ce sens que il y a des syndicats de taille qui sont venus se greffer dans la centrale, qui sont venus massifier la centrale, dont l'UNSAS, je voulais dire le SUTSAS, le SUTSAS de Mbalo Diatcham et le SELSA de Pambay Marisilla. Voilà, ces deux syndicats sont venus massifier la centrale. Ce qui fait que nous espérons cette fois-ci, plus l'université est d'un côté, etc. Cette fois-ci, nous espérons franchement dépasser largement la barre des 10%, inshallah. Et une fois sélectionnée comme centrale syndicale représentative, comment ça va se passer exactement ? Voilà, nous allons porter les véritables revendications des travailleurs en général. Ensuite, le coût de la vie. Nous allons intervenir dans tous les secteurs de la vie que concernent les Sénégalais. qui concernent les Sénégalais, nous voudrions dire. La seule différence entre la centrale syndicale et le parti politique, la centrale ne cherche pas à prendre le pouvoir, contrairement au parti politique. Mais le parti politique, lui, cherche à prendre le pouvoir et gouverner. Mais tout ce qui intéresse le parti politique, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, intéresse aussi la centrale. Ce qui signifie que tout ce qui intéresserait les Sénégalais, le relèvement du niveau du panier ménager, etc., du pouvoir d'achat du panier de la ménagère, ainsi que tous les autres facteurs de la vie courante. Mais le côté particulier pour cette fois-ci, le secteur de l'éducation, ils ont toujours appuyé les centrales qui ont eu 10%. Nous les citons encore une fois. La synthèse, l'UNSAS, la synthèse FC, ainsi que la CSA. Ils ont toujours eu 2% grâce aux syndicats d'enseignants affiliés en leur sein. Et malheureusement, nous sommes tous témoins de l'histoire. Vous n'avez jamais vu une seule fois où un enseignant a été agressé. Et comme vous le savez tous, ces cinq dernières années, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer cette année scolaire-ci. Mais ces cinq dernières années scolaires, il ne se passe pas une seule fois où un enseignant n'a pas été agressé, soit par un parent d'élève ou bien par son élève lui-même. Et vous n'avez jamais entendu ce secrétaire général de central se prononcer là-dessus. Et pourtant, c'est grâce aux syndicats d'enseignants qu'ils sont parvenus à avoir ces 10%. Pire encore, chaque année, il y a eu des perturbations suite aux grèves des enseignants. Et vous n'avez jamais entendu aussi ces secrétaires généraux se prononcer sur les questions. Voilà que cette fois-ci, nous voulons opérer la rupture complètement et se prononcer en faveur des enseignants en particulier et de tous les travailleurs. Aujourd'hui, dans le Sénégal, dans lequel nous nous trouvons, il y a des secteurs, il y a des entreprises où le travailleur effectue son boulot dans des conditions presque au rang d'esclavage, il ne gagne que pour survivre tout simplement. Et malheureusement, dans des conditions vraiment précaires. Et les centrales qui ont toujours eu 10%, au lieu de protéger ses travailleurs, vous voyez ce qui se passe. Ce qui signifie qu'eux, ils consomment le privilège, l'avantage de négocier avec le gouvernement sans pour autant le faire. Cette fois-ci, nous souhaiterions apporter la différence commune et porter les véritables revendications dans le secteur de l'éducation d'abord. Nous pouvons parler de la réforme du statut de l'instituteur et de l'éradication du statut des décisionnaires que nous souhaiterions porter. Malheureusement, les centrales déjà exécutées, qui ont toujours eu 10%, n'ont jamais porté ces revendications. Voilà en gros ce que nous souhaiterions réaliser une fois que nous formions à franchir la barre des 10%. C'est 10%. Donc, ce sont les centrales syndicales qui négocient avec les autorités étatiques pour les revendications des travailleurs. C'est ça ? Effectivement, en général. Effectivement. Ça se passe comme ça. Et actuellement, comment ça se passe votre campagne, la campagne pour les élections ? Bon, nous n'avons pas encore démarré à proprement parler la campagne, mais nous sommes en train de faire des visites de proximité. Aujourd'hui, nous avons fait les trois quarts du Sénégal. Nous avons fait le nord, nous avons fait le sud, le sud-ouest, je voulais dire. Nous sommes en train de faire le centre. Actuellement, il nous reste le sud-est, c'est-à-dire Tamba et Kédougou, pour boucler l'ensemble des régions du Sénégal. Ensuite, nous reviendrons vers l'Ouga. Maintenant, d'ici à la fin du mois, nous allons démarrer à proprement parler la campagne. D'accord. Et comment voyez-vous les leaders des centrales syndicales, qui sont souvent nommés au niveau du Conseil économique, social et environnemental ? Mais voilà, ce sont des leaders qui ne se soucient que de leur propre compte et de leur propre confort. Oui. Aujourd'hui, nous disons que le Sénégal est le pays le plus riche au monde. Il n'y a pas de pays plus riche que le Sénégal. Ça, jamais nous ne nous lasserons de le répéter. Nous ne devrions avoir envié aucun peuple. Le bon Dieu Subahana Ouattala nous a tout donné. Oui. Maintenant, si au Sénégal, il y a des travailleurs qui travaillent, surtout dans le secteur de l'éducation, dans des conditions si précaires, franchement parlant, ces gens-là qu'on a élit pour qu'ils négocient, ils ne font pas leur boulot. Et pourtant, ce sont des gens à qui on a mis dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est ça. Je vous donne l'exemple de Giraud, de Mademba Sok, de Thierry Diop et d'Élément Diouf. Ils sont dans d'excellentes conditions. Et grâce à leur centrale, ces centrales qui sont alimentées par les travailleurs. Oui. Mais en retour, qu'est-ce que l'on constate ? Ils ont des portes. Chaque année, ils vont le 1er mai au palais, déposer un cahier de doléances. Et ensuite, c'est une culture, une tradition qu'ils respectent avec fantaisie, tout simplement, mais toujours, ce sont les mêmes doléances qui reviennent. Quand les enseignants, presque, ça fait deux décennies, où les enseignants se battent pour respect des accords signés. Respect des accords signés. Chaque année, presque, l'école est perturbée, faute de respect des accords signés. Où sont les centrales ? Grâce à qui ce sont ces syndicats d'enseignants qui sont parvenus à avoir ces 10%. Ce qui signifie qu'effectivement, ce sont des gens qui se servent au lieu de servir tout simplement. Ça, c'est le constat. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Aujourd'hui, au Sénégal, franchement parlant, le travailleur devait avoir un salaire. N'importe quel travailleur, aussi bien du public que du privé. Les richesses sont largement supérieures à la population du Sénégal. Récemment, le recensement a dit que nous faisons un peu plus de 18 millions. On ne parlerait de surpeuplement que quand nous aurons atteint les 30 millions d'habitants. Et jusqu'à présent, nous faisons presque la moitié. Et vous voyez les précarités. Les gens se prennent les pirogues pour traverser l'océan Atlantique, etc. Mais ce qui reste aussi, comme nous vous le disons, le salaire ne leur permet pas de s'épanouir. C'est un salaire qui permet la survie tout simplement. Et là, ce sont les centrales qui ont complètement failli à leur mission et personne d'autre. Ce sont les centrales qui ont failli. Mais aujourd'hui, comme on le dit, d'après la définition du salaire et du travailleur, la personne doit avoir un salaire qui lui permette de vivre décemment et d'épargner. À ses heures de loisirs, qu'il puisse choisir son loisir de choix. Et ensuite, aller pouvoir payer décemment, etc. Sans pour autant s'entourer de dettes. Mais aujourd'hui, tous les travailleurs sont endettés jusqu'au coup. Au moment où, franchement, les riches du Sénégal, d'autres peuples en profitent actuellement. Là, ce sont les centrales qui devraient porter ces combats-là. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. D'accord. Dernière question, Ibrahim Diako. Comment voyez-vous le Haut Conseil du Dialogue Social en tant que syndicaliste ? Non, c'est juste pour satisfaire de la clientèle politique. Franchement parlant, c'est pour recaser tout simplement des politiciens. Comme on le dit traditionnellement au Sénégal, la démocratie a son coup. Il faut créer le Haut Conseil du Dialogue Social, à l'époque c'était le Sénat, le Haut Conseil du Collectivité Locale, etc. Ensuite, voilà, Haut Comité du Dialogue Social. On finit même par se perdre dans ces différentes appellations. Et pour toutes ces organisations, pour tous et toutes ces institutions, c'est juste pour mettre de la clientèle politique et rien d'autre. Parce que les partis au pouvoir se massifient très vite. Tout le monde ne peut pas être recasé dans l'exécutif. On va jusqu'à ériger une trentaine, quarantaine de ministères. Et ça reste des militants d'envergure qu'il faudrait satisfaire. Il faut créer. Malheureusement, l'Assemblée nationale ne peut pas les absorber. Mais il faut créer d'autres institutions pour pouvoir les absorber, tout simplement, aux frais du contribuable sénégalais. Mais ce Haut Conseil, malheureusement, ne sert pas à grand-chose, pour ne pas dire ne sert à rien. Puisque toujours, les conditions dans lesquelles les Sénégalais se trouvent, c'est une honte que d'avoir un pays immensément riche comme le Sénégal, dont les populations traversent l'océan Atlantique pour aller vers d'autres peuples plus pauvres. L'Espagne n'est pas plus riche que le Sénégal. La ressource humaine de l'Espagne est plus riche que la ressource humaine du Sénégal, tout simplement. Mais le Sénégal est largement beaucoup plus riche que l'Espagne. Maintenant, si nos compatriotes préfèrent braver l'océan Atlantique au risque de leur vie pour aller en Espagne, ce qui signifie que nous avons complètement échoué. Mais tout ce que les Sénégalais aillent chercher en Espagne, cela existe au Sénégal, malheureusement. Merci beaucoup, Ibrahima Diako, pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Alhamdulillah, je crois qu'à votre niveau, nous vous remercions d'avoir permis de nous exprimer aussi. Voilà, et je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint au sein de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTS, c'est ça ? Voilà, effectivement.